Il y a deux jours, GPT-4O a été dévoilé par OpenAI. Vous l'avez donc compris que dans cette vidéo, je vais vous parler de GPT-4O. Mais attention, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Non, puisque sur cette chaîne YouTube, nous vous donnons seulement l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le domaine de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner les fonctionnalités, les performances et toutes les nouveautés de GPT-4O. De plus, GPT-4O va s'implémenter de plus en plus sur des sites web. Et grâce à GPT-4O, je vais créer des jeux vidéo grâce à seulement un prompt et sans connaissance de codage. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer tout cela. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. De liker la vidéo, ça vous encourage beaucoup. Et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de GPT-4O. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez récupérer votre accès à l'utilisateur IA. Le lien est en description où vous recevrez chaque semaine des informations sur l'intelligence artificielle. Donc en matière de fonctionnalités. Il est deux fois plus rapide. Il consomme 50% de moins en termes d'API. Il est tout simplement gratuit, que ce soit pour les comptes gratuits, les comptes ChatGPT+, ou bien les comptes entreprises. Mais cependant, les comptes entreprises GPT-4O seront disponibles seulement dans quelques temps. De plus, il sera plus performant que GPT-4 Turbo et des conversations vocales seront disponibles. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence d'OpenAI. Dites-moi dans les commentaires cela. Et vous pouvez aller aussi voir les vidéos, les fonctionnalités qui seront bientôt disponibles de GPT-4O. Le lien est en description pour aller voir tout cela. Donc là, le point de c'est créer trois lignes et trois colonnes. Ensuite, le joueur va cliquer dans un carré et une croix va apparaître. Ensuite, l'ordinateur qui est expérimenté, lui, il va cliquer sur un carré libre et un cercle va apparaître. Si vous avez compris, en fait, c'est tout simplement un morpion. Donc là, je lui ai dit, pour gagner, il faut trois croix ou bien trois cercles qui ont été alignés. Et si trois croix ont été alignés, tu dis tu es le meilleur, c'est-à-dire que l'autre a gagné. Et si c'est trois cercles qui ont été alignés, là, tu mets tu es un noob. Et ensuite, là, tu mets quand le jeu est fini, tu recommences depuis le début. Donc là, nous allons tout simplement générer ce jeu. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Et à la fin de celui-là, je vais prendre le code parce que je ne l'ai pas pris pour l'exemple d'avant. Mais là, je vais vous montrer le code qu'il a fait tout simplement à partir d'un prompt. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez GPT-4, Anthropik et Google Gemini. Sauf que ceux-là, il faut payer pour y avoir accès. Mais juste après, je vais vous montrer les prix pour que vous puissiez avoir une idée de combien ça coûte et des fonctionnalités possibles. Donc là, il nous a créé le jeu. Donc tout simplement, ce que je lui avais demandé. Donc un morpion. Et donc là, nous allons dans démo. Démo, en fait, c'est pour le tester. Pour ensuite, nous allons tout simplement choisir une case. Donc on va prendre celle du milieu. Là, vous pouvez voir, j'ai mis une croix. Et là, il a automatiquement mis un cercle. Ce que je lui avais dit. Donc nous allons continuer le jeu. Et là, il en a mis une autre. Sauf que là, le problème, c'est que, que j'ai rencontré, c'est que l'ordinateur, en fait, il n'est pas assez intelligent. Mais au moins, le jeu est créé. Et là, nous finissons comme ça. Et là, il écrit, tu es le meilleur. Là, le jeu, il vient de recommencer. Ça, c'est la dernière ligne que nous avons mise. Et là, le jeu, il recommence. Donc on va refaire la même chose. On va mettre celui-là. On va mettre une croix ici. Là, vous voyez qu'à chaque fois, il ne le met pas là. Il ne met pas dans cette case. Alors que normalement, il devrait la mettre. Mais là, on va le laisser gagner. Tout simplement pour voir ce qui se passe quand lui, il gagne. Donc là, par contre, je ne peux pas le laisser gagner. Puisque les cases ne me permettaient pas. Mais là, on va le laisser gagner. Donc je vais faire exprès. Je vais faire tout pour qu'il puisse aligner trois cercles. Donc là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre ce cercle. Là, vous voyez, le problème, c'est que, bah, voilà. Là, il aurait pu mettre deux fois au milieu. Sauf qu'il a mis là. Et là, il a mis, tu es un noob. Donc là, le jeu fonctionne très bien. Après, c'est juste l'ordinateur qui n'est pas au point. Donc voilà. Mais sinon, le jeu fonctionne très bien. Donc là, on va regarder le code. Donc vous avez tout simplement cliqué sur View Code. Et ensuite, le View Code, vous pouvez faire ça. Donc là, vous pouvez d'ailleurs télécharger le projet. Ou bien tout simplement copier le code. Et là, vous avez tout le code pour ce jeu. Donc là, nous avons toutes les fonctionnalités, comment faire, tout ça. Donc vous voyez, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai fait un petit peu de code pour vous dire, c'est vraiment compliqué à réaliser ça. Donc juste avec un prompt, vous avez tout cela. Donc une fois que votre compte a été créé, vous allez arriver sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Donc une nouvelle page. Ou bien ajouter un composant. Donc en fait, un composant, c'est par exemple une page, autre que le site web, mais qui est quand même relié. Donc là, nous allons créer un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, je vais tout simplement aller dans une nouvelle page. Donc en fait, cette nouvelle page n'est pas si nouvelle que ça. Tout simplement parce que j'avais déjà écrit mon prompt. Ce prompt, je l'ai écrit avec ChatGPT. Donc en fait, je suis allé sur ChatGPT et je l'ai prompté en disant que je n'ai pas les capacités pour faire du code. Et donc je voulais du no code. Donc pour le no code, je lui ai dit, bon, je vais faire un jeu avec trois cartes. La carte du roi, la carte de la reine et la carte du joker. L'utilisateur va sélectionner une carte. Ensuite, les cartes seront mélangées. Et l'utilisateur va reselectionner une carte. Et si c'est la même, il a gagné. Et par contre, si celle est différente, il a perdu. Donc là, c'est ce que je lui ai dit et il m'a donné ça. Donc trois cartes, c'est écrit en anglais, mais trois cartes. Carte du roi, carte de la reine, carte du joker. Pour la carte du roi, le fond d'écran sera la carte d'un roi. Et on lui a mis, prends-la de Google Images Church. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Et en fait, vous avez tout simplement, là par exemple, si je rajoute un slash, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez intégrer les fonctionnalités de ChatGPT à l'intérieur de votre compte. Donc en fait, là, vous lui donnez les informations. Vous lui dites, tu vas utiliser les données de ChatGPT pour réussir à faire cette tâche. Donc là, c'est la même chose. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT, StableDiffusion, donc pour créer une image. Google Translate, vous allez pouvoir traduire. Vous pouvez aller chercher d'informations, soit faire une recherche sur le web, ou bien faire une recherche d'images. Donc là, c'est ce que j'ai pris. Voilà, et vous avez plein de fonctionnalités comme celle-là. Vous avez GBT4 Vision pour qu'il puisse analyser, etc. Vous pouvez aussi créer des QR codes, etc. Vous avez plein de fonctionnalités pour vos applications. Parce qu'à la base, c'est pour des applications. Donc là, moi, je ne vais pas l'utiliser parce que ce n'est pas nécessaire et que j'ai déjà à comprendre d'écrit. Donc là, ensuite, j'ai la même chose pour la reine et le joker. Et ensuite, qu'est-ce que ça dit ? Donc là, c'est dit le roi, la reine et le joker. Donc en fait, c'est les titres. Ils seront animés un petit peu dans une vague, dans une vague en mouvement. Donc d'une couleur blanche et que ce sera centré. Et après, on a mis, quand le joueur clique sur une carte. Donc soit le roi, soit la reine, soit le joker. Donc ces trois cartes, elles vont bouger aléatoirement. Et ensuite, ils vont changer de position. Parce que ça serait beaucoup trop facile, évidemment. Donc là, nous avons toutes les cartes. Elles vont devenir un point d'interrogation pour pas qu'on puisse savoir quelle image c'était. Comme vous pouvez le voir encore une fois, nous avons Google Images Church. Donc là, en fait, le point d'interrogation, il va aller le chercher sur Internet. Et ensuite, on a mis, le player, il va cliquer sur une carte. Et si c'est la même que celle qu'il avait choisie, tu affiches, tu as gagné. Mais par contre, si c'est l'inverse, qu'il a cliqué sur une carte qui est différente de la première qu'il a choisie, ça va apparaître qu'il a perdu. Donc là, ça, c'est notre prompt. Ça, c'est globalement tout ce que vous avez à savoir. Et c'est comme ça que vous allez arriver. Parfois, le logiciel ne va pas réussir à le créer tout simplement parce que ça va être compliqué pour lui ou alors qu'il n'a pas compris. Et dans ce cas-là, vous avez soit une erreur dans la génération, dans le prompt, soit tout simplement, il n'a pas compris et vous devez changer quelques mots. Donc là, nous lançons la génération. Cette génération, donc là, il est en train de le faire. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, pas beaucoup, mais quand même un petit peu de temps. Et voilà. Donc là, il est en train de le faire. Et après, quand il va avoir créé soit l'application, donc là, autrement dit, le jeu vidéo, vous allez pouvoir récupérer le code de ce jeu ici. Donc là, dans le view code, quand il sera créé, nous aurons juste à cliquer dessus et nous pourrons extraire le code pour le mettre autre part. Donc là, nous attendons tout simplement que ça crée. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons une carte roi, la carte de la reine et la carte du joker. Donc nous avons ça pour l'instant. Là, il a créé ça, il a créé ces trois cartes pour le moment. Et là, il dit qu'il a fini. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit problème dans la génération. Donc j'ai rencontré quelques problèmes, tout simplement parce que mon prompt, il n'était pas assez précis, ou en tout cas, l'intelligence artificielle, donc GPT-4O, n'a pas réussi à comprendre. Donc là, j'ai changé, j'ai fait quelques modifications. Et maintenant, le jeu fonctionne. Donc là, nous allons jouer une partie. Donc là, nous devons sélectionner une carte. Donc là, on va prendre, par exemple, le joker. Donc le joker a été sélectionné. Et là, comme on l'a mis dedans, le prendre, toutes les cartes, elles sont devenues en point d'interrogation. Et maintenant, nous devons choisir l'une des trois. Si c'est la même, il va dire que nous avons gagné. Si l'une des trois, c'est celle que j'ai choisie, ça veut dire que j'ai gagné. Et par contre, si ce n'est pas la carte que j'ai choisie, j'ai perdu. Donc là, on va prendre, par exemple, celle du milieu. Et là, il vient nous dire que j'ai perdu. Donc là, on va en refaire une pour voir la différence. Donc là, on va prendre le joker, encore une fois. Et là, on va mettre celle-là encore. Là, il nous dit qu'on a perdu. Nous allons tout simplement nous arrêter là, parce que je ne vais pas passer une heure à essayer de gagner ce jeu. Donc voilà. Et là, vous venez de créer un jeu, tout simplement avec un prompt. Bien sûr, ce jeu, il est assez rudimentaire. Vous allez me dire, c'est juste de la chance. Mais vous pouvez intégrer énormément de choses. Il y a plein de possibilités. Donc le site que je viens de vous présenter, donc Creator X, Y, Z, il va vous permettre, il y a un plan gratuit à 0$. Donc là, vous avez pour ça 20 projets. Vous avez des collaborateurs illimités. Donc en fait, vous pouvez partager votre document, votre projet avec qui vous voulez et vous retravaillez en même temps. Vous pouvez aussi construire gratuitement avec GVT4 Turbo. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Intégration d'IA avec limite de débit. Copier-coller la sortie de code. Vous pouvez extraire le code et publier les projets en public. Donc pour le pro, à 19$ par mois, vous avez en plus, vous avez tout ça. Plus, là, vous avez des projets illimités, plusieurs modèles d'IA pour chaque version. Donc là, comme je l'avais dit, en fait, au lieu d'avoir juste ChatGPT, vous allez pouvoir avoir accès à Claude, à Gemini, etc. Là, à 99$ par mois, vous avez des projets privés. Donc ils ne seront plus seulement en public. Et là, pour la couture. Donc là, en fait, vous voyez directement avec le site web, donc Great, X, Y, Z. Donc là, c'est pour les entreprises. Et là, en fait, vous allez avoir tout en full. Vous allez pouvoir tout utiliser. GPT-4O est donc une révolution dans le domaine d'intelligence artificielle. J'ai vu les vidéos sur les fonctionnalités de GPT-4O. Et j'étais vraiment très impressionné par ses capacités. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai décidé d'ouvrir une vidéo sur ce sujet. De plus, le fait d'utiliser GPT-4O pour créer des applications et des jeux vidéo assez simples. Et aussi, bien sûr, des pages de capture. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça montre aussi que GPT-4O va être de plus en plus utilisé. Un petit peu comme ChatGPT lorsqu'il est sorti. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. De liker la vidéo et de rejoindre l'analyse d'IA. Le lien est en description. Je vous remercie.